Les Rouges et Noirs n'ont pas été à la hauteur des attentes face au violet le week-end dernier. Défait 2 à un roison parc, les Rennes sont en passe de laisser filer les places européennes en Ligue 1. Hormis la défaite, un immense coup dur est intervenu pendant la rencontre. En l'espace de deux semaines, la saison du stade Rennes a pris une bien drôle de trajectoire. Enliminé de la Coupe de France au stade des demi-finales. Les Bretons perdent également du terrain en championnat. Actuellement dixième de Ligue 1, bien loin des promesses du début de saison, le stade Rennes n'a désormais plus son destin entre ses mains pour tenter de se qualifier à nouveau pour une compétition européenne la saison prochaine. Après un revers maladroit face au Toulouse FC samedi dernier, les Rouges et Noirs ont de quoi nourrir des regrets. Qui plus sait, une grosse perte est à signaler dans les rangs de Julien Stéphane. Le jeune milieu de terrain du stade Rennes traverse des mois difficiles au sein de la formation bretonne. Après des débuts mitigés lors de son arrivée l'été dernier, Enzo Lefay est finalement parvenu à trouver sa place au sein du 11 de départ de Julien Stéphane. Malheureusement, une blessure à l'ischio-jambier est venue enrayer la bonne dynamique de l'ancien lorienté. Alors qu'il attendait patiemment l'opportunité de réintégrer le 11 de départ du SRFC ces dernières semaines. Enzo Lefay a dû abandonner les siens peu avant la mi-temps face au TFC pour sa première titularisation depuis le 6 février dernier face à Sochaux. Touché au dos sur un coup de genou de Stéphane Spirigne. Le milieu de terrain Rennes a quitté la pelouse, en larmes, alors que son équipe était menée au score. Pour l'heure, le staff du stade Rennes ne s'est pas encore exprimé concernant la gravité de la blessure d'Enzo Lefay. Aucun détail n'a également été transmis concernant la durée d'absence de ce dernier. Avant le derby face au FC Nantes ce samedi, les jours sont comptés pour Enzo Lefay. Lui susceptible de ne pas être apte à jouer ce duel ô combien décisif dans ce sprint final.